Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau test in live, aujourd'hui sur un jeu qui me tient très à coeur, c'est Guardian Eros, un jeu sorti en 1996 sur Saturn, développé par Trijur et édité par Sega, et qui débarque justement sur l'Xbox Live Arcade pour un prix méga intéressant, plus de 800 points, un jeu déjà, enfin vous allez voir, je peux que vous le conseiller, je vous le dis d'avance, et vous allez voir tout de suite pourquoi avec ce jeu. Donc vous avez un mode histoire, un mode VS, qui permet d'affronter plusieurs personnes dans une arène, entraînement, arcade, galerie, donc pour aller voir des images, au niveau des mixbox live, au niveau des graphismes, donc il a été refait, donc vous pouvez avoir soit la version refaite, remix, soit la version originale, là je vais vous montrer quand même la version remix, c'est un peu plus sympa. Voilà, donc on va se lancer dans le mode histoire, donc vous pouvez choisir la difficulté, donc le mode remix toujours original, Xbox Live, on va faire 100, parce que je vais vous expliquer pourquoi pendant la partie. Hop, et c'est parti pour une nouvelle partie. Donc dans Guardian Eros, qui est en fait un beat them all, vous pouvez choisir votre personnage, et voilà, il y en a quelques-uns, bon moi je suis plutôt du genre bien barbare, donc go pour le barbare. Donc chacun a bien sûr des spécificités, et Guardian Eros n'est pas juste un beat them all comme ça, où vous avancez, vous tapez, vous gagnez des points, comme dans un RPG, pour améliorer différentes caractéristiques de votre personnage. Hop, et il est jouable sur le Xbox Live, donc des amis peuvent vous rejoindre, et donc là je l'ai désactivé pour une simple et bonne raison, c'est quand quelqu'un vous rejoint, que ce soit sur le net ou un ami, vous recommencez le niveau que vous êtes en train de faire, donc quand j'ai commencé à jouer au jeu, je me suis retrouvé à recommencer 2-3 fois le niveau, parce que les mecs arrivaient, repartaient, arrivaient, repartaient, donc ça c'est pas terrible. Donc, haute spécificité de Guardian Eros, le jeu se joue sur 3 plans, donc vous allez voir que là, je suis en premier plan, et je peux aller plus au milieu de l'image, comme plus au fond. Donc bien évidemment, vous avez du texte. Et, voilà, donc, les coups sont assez vastes et nombreux, vous pouvez faire des combos, c'est-à-dire que vous avez un bouton pour un coup faible, moyen et fort. Voilà, et certains personnages ont de la magie, donc, en fonction du type de personnage que vous avez, vous avez plus ou moins de magie. Hop. Voilà, avec les boutons, avec les gâchettes de gauche et le bouton de gauche, voilà, vous pouvez remonter plus ou moins. Donc là, on est vraiment, c'est un jeu développé par Treasure, donc on est vraiment dans un style typiquement japonais. Il y a une petite phrase d'humour, vous allez voir de temps à autre, dans les discussions. Donc vous avez un bouton aussi qui vous permet de vous protéger. Hop, allez, vous pouvez pas vous déplacer quand vous vous protégez, juste vous tourner à gauche ou à droite. Voilà, vous pouvez faire certains enchaînements qui engendreront des projections, des prises, et tout. Voilà. Donc là, je joue en coop avec leur dit, d'ailleurs, donc, avec les personnages en rouge et qui font un peu de magie. Moi, j'ai de la magie, mais c'est ridicule, c'est une petite boule de feu qui me tourne autour pendant quelques secondes. Donc à moi de l'améliorer. Alors ce qui est marrant, c'est le report de l'animation en haut vers les barres de vie et de magie. Je vais trop avancer, non ? Toujours pas ? Bon, voilà, un jeu déjà qui est vraiment sympa, à jouer entre potes. Il est temps de s'éclipser. Mais de garder l'air cool ! Voilà, ce genre de petite phrase, je trouve super sympa. Voilà, donc graphiquement, c'est pas non plus à grimper au plafond, mais c'est nettement mieux que la version Dreamcast. Je sais pas si on peut switcher. Non, on peut pas switcher pendant le jeu, c'est dommage. Et donc, le but, voilà, c'est vraiment de taper. Mais comme vous avez vu, en haut, je suis niveau 10, pour mon prochain niveau dans 146 points. Et donc, à chaque fois que vous augmentez de niveau, vous gagnez des points que vous répartissez sur la taille, la défense, la magie. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de vous montrer. Les décors. Les tonneaux sont descriptibles. Pas tous. Voilà. C'est vrai que les niveaux, au début, ils augmentent bien vite, quand même. Mais là, c'est un jeu qui avait fait vraiment fureur sur le Saturne. Moi-même, je dois d'ailleurs toujours l'avoir sur ma Saturne. Dans un piètre état, certainement. Parce que certains anciens propriétaires de jeu n'étaient pas très, très délicat. Surtout avec les CD, il y avait une hip-hop. C'est vrai que maintenant, on fait plus attention aux rayures. Alors, c'est un petit coup de magie. Regardez ce que je vais vous montrer. Voilà. Bon, ça va, c'est mieux que rien, mais c'est pas l'extase non plus. Voilà, donc là, ils sont en plein débat sur une épée. Hop. Est-ce que vous avez suivi un peu le tout début ? Allez, un petit coup de magie. Tiens, paf. Allez, pousse tout la tête, hein. Donc, je ne sais pas si vous oubliez sa barre de vie, mais... Voilà. Il y a encore une petite réflexion. C'est quoi ce que... C'est quoi ce que c'était pire d'un couteau à beurre ? Voilà. C'est quoi ce que c'était pire d'un couteau à beurre ? Voilà Donc voilà toutes mes capacités Et donc maintenant Je peux distribuer des points Moi je suis plutôt du genre bourrin Voilà Allez Voilà comme ça Mais voilà Alors au début ce qui est un peu déroutant C'est que la première fois que vous allez prendre la manette Vous allez voir le descriptif des boutons Attendez je vais vous le montrer J'aimerais bien pouvoir faire pause Voilà Je vais faire pause Et si je vais dans les options Remix Ah voilà Là tout de suite c'est impressionnant Bon en fait Faut pas s'affoler C'est vrai qu'il y a déjà 3 boutons pour le désattaque Le bouton A pour reculer La magie vous appuyez dessus Changer de rangée Vous appuyez sur le stick de gauche Sinon les cachettes de gauche pour changer de rangée Et à droite vous pouvez parer Et donner des ordres Donc une fois qu'on a vite vu ça On se dit ouais bon Ok non c'est bon ça va Donc voilà Hop Là je peux lancer ma magie Voilà un petit succès Parce que j'ai donné des ordres Plusieurs ordres à la suite Voilà et donc quand vous appuyez sur le bouton Pour choisir l'ordre Vous avez de gauche à droite Et vous pouvez choisir La méthode Enfin si vous voulez plutôt que votre adversaire Enfin que votre allié soit en attaque Plutôt en défense Donc c'est vraiment un beat the maul assez complet quoi C'est dur de s'imaginer que ce jeu est sorti il y a 15 ans Avec déjà des notions de De Enfin De RPG dans un jeu qui n'est pas un RPG Chose maintenant qu'on trouve à toutes les sauces Dans du Call of Duty Dans du Gears of War Dans du Halo Voilà Mais c'est une mode Qui est finalement que très récente Alors que finalement on trouve des jeux d'il y a 15 ans Qui employaient déjà Ce genre de choses C'est vrai qu'habituellement dans les beat the maul Ce truc qu'on pouvait améliorer C'était éventuellement C'est certaines de ses capacités vite fait Enfin il y a encore capacité Si on prend par exemple un golden axe On pouvait simplement ramasser plus de fioles Pour avoir une plus grosse explosion Mais pas distribuer Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Bon après c'est vrai que c'est des fois un peu fouillé à l'écran, mais bon, une fois que vous avez bien suivi votre personnage, vous ne serez pas trop perturbé. Oh putain, ça se mousse une perle ce jeu. Bon après je ne sais pas, c'est vrai que les phases de blabla, bon c'est rigolo, il y a de très petites expressions, mais c'est vrai que je préfère progresser dans le jeu. Je préfère encore plus jouer avec des amis d'ailleurs, je pense que ce sera certainement votre cas aussi. Hop, allez, c'est parti dans les bois. Là c'est pareil, voilà, on a différents choix, différentes possibilités, enfin voilà, il y a 15 ans c'était quasiment inexistant ce genre de possibilités. Et c'est là-dedans que ce jeu était vraiment innovant. Hop, allez, un point en force. J'aime vraiment beaucoup le petit report de l'animation. Ça c'est vraiment, je ne sais pas, c'est bête, mais voilà, j'aime bien. Ouais. On n'avait pas vu la bestiole, là. Allez, hop, on revient. Est-ce qu'on aura raté une autre plante ? Yes ! Voilà. Le coup fort est vraiment bien. Ça c'est le coup fort. Là, c'est le coup moyen qui donne un coup de pied, et le coup faible qui donne un petit coup de poing. Mais après, quand vous combinez plusieurs de ces boutons en alternant l'un à l'autre, voilà, et bien ça vous fait différents combos avec différentes prises. Et je pense qu'il y a un bon panel de prises. Je ne sais pas si... Hop, voilà. Voilà, déjà il y a ça. Hop, là. Hop, là. Ce que j'aime bien, c'est aussi que quand on tue un ennemi, il y a un petit indicatif qui apparaît au-dessus. Petit texte est marqué dead. Au cas où vous ne l'auriez pas vu. Mais, 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 mais... Je vais te faire ramasser, là. Voilà. Allez, venez là, les enfants, venez là. Voilà, une petite séquence blabla. Enfin, voilà. Bon, de toute façon, on va arrêter là, parce qu'on a déjà bien avancé. Et puis, je vous laisserai découvrir le jeu. Mais honnêtement, si vous voulez que vous tapez un bon jeu en coop avec des amis, n'hésitez surtout pas, quoi. C'est... Guardian Heroes, c'est vraiment une petite perle. Et, euh... Et en plus, il y a 800 points, quoi. C'est... C'est un jeu qui vaut beaucoup moins cher que certains jeux qui sont vendus plein pot et qui vous apporteront nettement moins de plaisir. Hop, allez. J'en viens, oui. On va quand même le battre. Et, voilà. Bon, écoutez, sur ce, j'espère que ce jeu vous plaira et que, si vous aimez vraiment ce genre de jeu, n'hésitez pas à foncer, quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu comme on n'en fait peut-être plus maintenant qui était pourtant innovant pour l'époque et qui vous fera passer quelques heures vraiment de bonheur avec vos potes. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain testing live sur Xbox Live.fr, bien évidemment. Et, bah, ciao ! Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501